En Europe, un homme politique bavarois en colère a renvoyé un bus rempli de réfugiés à Berlin pour montrer à la chancelière allemande Angela Merkel que sa ville ne peut plus gérer l'afflux continu de réfugiés. Le bus est arrivé devant le bureau de la chancelière jeudi soir après un voyage de 7 heures. Madame Merkel est sous pression pour réduire l'afflux de migrants en Allemagne. La majorité d'entre eux fuient les guerres civiles au Moyen-Orient ou en Afrique. Près de 1,1 million de personnes sont arrivées l'an dernier et plusieurs milliers continuent d'affluer chaque jour. Peter Dreyer, administrateur du district de Lanschotte et l'un des organisateurs du bus, agit en conséquence d'une menace qu'il avait fait part à la chancelière l'an dernier. J'ai dit à la chancelière dans une lettre ouverte il y a trois mois que notre capacité d'accueil serait dépassée. Je suis toujours en faveur d'aider ces gens d'une manière humaine et non pas sous des toits provisoires pour un mois dans un gymnase ou quelque chose du style. Nous ne pouvons tout simplement pas fournir un logement humain à cette allure et avec ces chiffres. C'est la raison pour laquelle j'ai agi ainsi. J'en parle à la chancelière de temps en temps et elle me dit qu'elle travaille sur une solution avec la Turquie et qu'elle compte sur la solidarité des autres États membres de l'Union européenne.